Salut les 3ème monsieur Régal pour la dernière séance de la semaine Alors aujourd'hui, je vais vous demander de sortir votre cher ami le grevis à la page 358-359, c'est la notion numéro 193 et ça traite de la situation d'énonciation Alors, ce que je vous demande, c'est comme d'habitude de lire ceci, de faire les exercices et de reproduire la carte mentale qui est à la fin dans votre cours Vous allez voir, c'est hyper réduit C'est une notion qui peut paraître complexe avec un verbiage énoncé ancré, énoncé coupé qui pourrait vous apparaître intimidant Ne vous laissez pas intimider La situation d'énonciation, c'est simple La situation, c'est là où on est L'énonciation, c'est quand on parle Et c'est important de connaître cette situation d'énonciation De l'identifier pour comprendre les textes et les discours Donc par exemple, là, quand vous écrivez votre journal de confiné Votre situation d'énonciation, c'est que vous êtes chez vous confiné Et que vous écrivez au temps présent Des choses qui sont passées Soit le matin, soit la veille Et vous projetez Dans le futur Également Mais le moment où vous énoncé, c'est le moment où vous écrivez C'est ça qu'il faut bien comprendre Alors vous allez voir, il y a deux types d'énoncés Les énoncés qui sont coupés De la situation d'énonciation C'est-à-dire qu'on peut les comprendre Même si on ne sait pas quand la personne s'exprime Et où elle est Même si on n'a pas connaissance de cette situation d'énonciation Et il y a les énoncés ancrés Là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire Avec votre journal Chaque page correspond à une journée Et si on n'avait pas connaissance du contexte particulier Ce serait difficile de comprendre vos propos Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énoncé ancré Comme l'encre d'un navire dans la situation d'énonciation Voilà, je crois que j'ai parlé un petit peu Là, j'ai réexpliqué les choses Mais ça, c'est déjà la mission pour aujourd'hui Ensuite, je voulais vous parler de ce journal de bord C'est ce journal de bord, ce journal de confiné Qui va me permettre de valider votre niveau d'écriture Et ainsi, les compétences Les compétences pour Les points du brevet, tout simplement Les compétences d'écriture Donc voilà, prenez-le au sérieux N'hésitez pas à y revenir À reprendre les choses À rajouter des portraits Je vous avais donné les portraits d'une personne de votre famille Le portrait d'une personne de votre famille à effectuer Mais allez-y, diversifiez Rappelez-vous ce qu'on a fait C'est très simple en fait On a fait des arrêts sur image sur le moment présent Avec ces portraits Où il s'agissait de présenter une personne au présent En ce moment En prenant en compte, bien entendu, toute son histoire On a fait d'autres écrits Où il s'agissait de se remémorer Donc d'être dans le passé Dans le souvenir Dans la perspective autobiographique Et enfin, la dernière fois On a fait un écrit plutôt d'anticipation De projection Où il s'agissait d'imaginer le futur En utilisant les temps appropriés Le futur et peut-être le futur antérieur Voilà Donc continuez à remplir ce... À écrire ce journal N'oubliez pas toujours qu'il y a trois phases dans l'écriture Une phase avant de se lancer De réflexion Faire le point Chercher les idées Chercher des idées Deuxième temps L'écriture L'écriture La mise à plat De ces idées Qu'on va dérouler Qu'on va déplier Et le troisième temps La relecture La relecture Qui va permettre En fait De rectifier D'éventuelles maladresses Et du coup De donner à votre écrit Sa vraie valeur S'il n'y a pas de relecture Ça sera pas bon C'est sûr C'est sûr Faites-moi confiance Voilà Donc Aujourd'hui La situation d'énonciation Vous continuez à écrire votre journal Ça vous fait bosser l'écriture C'est très bien Voilà Et dès la semaine prochaine On va partir sur une nouvelle séquence Qui explorera le thème Alors c'est quoi le thème déjà ? Ah oui Lieux et formes du pouvoir Et qui sera essentiellement composé de textes théâtraux Voilà En attendant Prenez soin de vous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada